salut à tous allez on se retrouve comme à l'habitude pour cette petite vidéo du dimanche où on va faire le tour de mon élevage on a quelques espèces à regarder donc on va démarrer tout de suite à parler mais sans barice pour changer tout se passe bien l'activité a bien repris on a du bon couvain ici on a déjà des belles nymphes des larves on voit qu'elle mange bien ici on a encore un peu de couvain qui traîne elle squatte un petit peu plus le grenier un petit peu moins sec un petit peu plus sec pardon donc à mon avis comme j'ai bien bien réhumidifié les nids elles sont venus se déplacer un petit peu après ce côté aussi les tuyaux en ce moment ce qu'est pas mal de partout dans la décès on va aller tout de suite parce qu'ils sont venus cachés en masse là derrière je vois pourquoi ils sont venus se foutent là elles ont des passages des fois elles aiment bien venir ce côté là faut que je change mes abreuvoir ça fait un moment qu'ils sont là petit tour au dépotoir toujours pareil dans ma coupe elle n'a pas grand chose j'ai vu qu'ils auraient mis un petit peu ici bon rien ça s'est calmé au niveau mentalité donc je pense que j'ai essayé pour la génération on finit par par arriver à la fin ici toujours les formes et qui se cachent sous le brevoir dans le nid principal on a la moitié du nid qui est plein on voit qu'elles ont bien elles sont bien sortis ici on a pas mal de petits couvins bon après en dessous elles sont tellement entassées d'une sur les autres qu'on verra pas grand chose mais ça on a l'habitude si je peut-être essayé de vous les éclairer quand je cherche une lumière on va mettre une lumière qui les tue pas trop qui n'a pas trop gâché avec l'été l'image en rouge pour voir du coup on n'aura pas grand chose mais on voit que les endroits de lumière n'arrive même pas à passer ici alors moi je l'ai vu je sais pas si vous allez le voir je pose la lumière je vais essayer de vous ou mais ça attendez je le cherche sur quel est un quel état j'allais dans celui-là ici on vient de voir et je ne vois une paire d'elle qui se balader je suis pas sûr qu'on verra s'il a ici c'est un petit mâle deuxième là on une deuxième paire d'elle je crois ce sens de voir une femelle aussi en fait on a deux mâles normalement et et une engine parce que si j'ai clair autre chose que le rouge est ce qu'on y voit mieux changer la couleur ma lumière tac non peut-être pas en version gyrophare parce que sinon ça va pas le faire on est au descendant blanc c'est peut-être même mieux d'ailleurs voilà ça les énerve un peu plus parce qu'il va du coup c'est que la tient même quitte n'a pas mieux voyez là hop on voit passer en haut de la case ça par contre ça doit être une jean non c'est une tête de mâle encore donc voilà en tout cas on voit qu'elles sont bien bien entassé ici on voit un peu mieux le 20 quand j'ai peur par l'arrière on le voit dessous les fourmis enfin bon elles sont une blinde de monde quoi hop on va passer un désormais si c'est sympa éclairé par l'arrière comme ça si j'aime bien faut que j'y pense plus souvent tient on va passer ici un point désormais j'ai dit sur le nid la étude de connaître qui est un peu moins rempli aujourd'hui votre façon il faut parler si elles sont toutes cachées dans un coin d'adc ou d'un grenier forcément un moment ça donne l'impression d'avoir des mille vides à côté bon tout se passe bien et toujours le dépotoir à ce endroit là que j'ai pas nettoyé parce que je peux pas ouvrir enfin je peux ouvrir mais après faut courir après les messors donc voilà en tout cas tout se passe bien pour elle tiens on va profiter d'être là on va aller jeter un petit coup d'oeil une scutellaris qui traîne donc on peut voir qu'elle a un joli petit couvert ainsi donc voilà 29 sur le dos c'est l'esprit pour un escargot elle emmène 109 sur son dos donc voilà pareil je les nourris parce que je nourris mes jeans seul ça les aide alors celle-là est en tube humide et maintenant ben tu veux commencer à être sec qu'est ce qu'on a sur cette étagère du temps qu'on est là une jolie étagère un phénogaster subterranéa dans son tube horrible et d'ailleurs on la verra même pas parce que je suis déclaré même ça attendez je suis pas au top avec les changements de lumière on voudrait pas mais on fait ce qu'on peut je suis pas je suis pas cinéaste dans l'âme on la distinguer à à peine en tout cas il ya du coup vin et son tube est vraiment dégueulasse d'acheter dégueulasse on va enregistrer mais qui dérange plus qu'autre chose et on va descendre chez mes abéries abéries et qui j'ai donné un verre de farinière et j'arrive pas à trouver donc elles sont venus ici plus précisément on va voir qu'il ya quand même pas mal de coco maintenant colonie alors ça c'est en désagréable avec ce genre de nid c'est tous les déchets que me mettre là là on va mettre de partout et si on a encore du couvain alors j'ai pas observé de ponte mais c'est bien tellement en fait des oeufs des larves que l'on n'arrive plus à faire la différence oui on a encore ici comme des belles l'or donc on revient sur le coup des déchets oui tout le tour du nid avec carrément de la terre on dirait donc voilà et jusque l'endroit où elles vont créer ici lors des potoirs et ça ça me dérange vraiment parce qu'ils mettent tous les restes ici donc là on voit du grillon on voit du vert de farine j'ai l'impression sur la vitre que ça me moisi et franchement les nids avec air de chasse intégrée bachurant pas fan et quand je vois ça bas ça me confirme dans mes idées que une garde de chasse a rien à foutre dans un nid après ça c'est c'est mon avis personnel on passera ici chez la barbaricus et vous voyez il n'y a qu'une ouvrière alors pas que la gine est morte mais la gine c'est une petite maligne et vont se cacher là dedans au fond à l'endroit où j'ai mis du cellophane et où elles sont à l'abri de la lumière donc du coup je vais rapidement refaire ça enlever cellophane pour les objets de la lumière ou faut que je mette un cache tube parce qu'en fait elle passe sa vie là dedans et si je tapote un peu vous allez voir on finir par par ramener leurs fesses déjà on a une deuxième ouvrière qui est renu oui on la voit bouger la gine est toujours bien bien caché tape la marche arrière madame on fait pas demi-tour elle tape des marches arrière en même temps vu la physio gastrique est là elle doit avoir du mal à bouger ses grosses miche on va passer juste à côté du temps qu'on est là chez mes crans de tatus comme ça mais quand tu as juste pour pas avoir le refait pardon donc en tatu sous là on a encore une belle grappe d'oeuf juste devant nous voilà une belle grappe de larves aussi elle les transporte en en régime comme les bananes et si on a de la la larve qui va pas tarder on voit que déjà les premiers cocons on voit que certaines se sont déjà vidé un petit peu puisqu'elles sont un peu maigré chône donc puis on va avancer dans le lit ici on a un bout de vert de farine parce que ça y est maintenant je leur mets des vert de farine vivant elle arrive à les tuer et les mangent ici on a un cocon je suppose qu'elles foutent c'est bizarre attendez je cherche aussi oui c'est un cocon et quand on passe dans la chambre d'un côté là on va se retrouver avec pas mal de de cocons qui sont qui sont jolis j'en ai certains je sais pas où c'est qu'il me cache en a un surtout je vais essayer de le regarder par dessus je ne vois pas si là je crois que c'est tout voyant non c'est parce que j'en ai rien qui est énorme alors je pense que je dois avoir au moins un cocon de médias bon j'espère pas tout de suite les majors d'ailleurs pour les grands tatus frou qui j'écute beaucoup me faisait remarquer si vous voulez voir un petit peu la différence entre la colonie cette année et ce qu'elle était l'année dernière aller jeter un coup d'oeil sur la vidéo qui s'appelle comment vont mes fourmis cette semaine ça c'est la saison dernière vidéo numéro 33 et en fait on s'aperçoit que le 9 février dernier restait dans leur tube bambou il était très très peu c'est assez intéressant de pouvoir faire des rétrospectives comme ça donc voilà et on va passer ici à côté chez alors comment je vais la fin mais non pas comme ça genre de la lumière chez ma première turquestanus attendez j'essaie de vous faire une mise au point si je pas mal de couvins toujours ces trois ouvrières et on se retrouve avec deux sous elle en face où sa tête là on verra pas du coup on a deux belles grosses larves mais pas de cocon puisque dernier qu'elle avait elle a mangé je vais ce que je vais faire c'est que celle là je peux les déplacer je vais venir les monter ici on va regarder deuxième turquestanus voilà certains diront fait chencoï moi je dirais turquestanus j'en ai déjà pas un jeu ici on peut voir pas mal d'oeufs collés collés à la surface du tube ici ici donc comme il est très sale et tricolant j'espère que ces oeufs encore vivants ils sont pas restés collés de la nourriture voyez le tube est vraiment dégueulasse ici on a sa belle larve et j'ai perdu quelque chose ici on a son premier cocon on commence à voir la naf à travers j'espère que tout va bien se passer et et qu'elle va d'ailleurs on voit les yeux de la naf à travers le cocon et qu'elle va réussir à l'ouvrir proprement on va je vais vous mettre en attendant sur les messieurs on va monter une autre espèce qui est ici sur mon étagère qu'il faut que je vous montre alors du coup vous n'aurez pas vu les messieurs vous aurez vu un bout de nid on va passer sur une deuxième campagne tuto comme tatu je vais dire turquestanus qui vit chez moi une petite fondation qui était cachée dans un tiroir et vous voyez jamais qui a fait sa diapose et qui a toujours pas repris la ponte donc voilà j'ai cru qu'il a été déformé mais non c'était le tube donc voilà une belle petite cantatus de plus un an et plus c'est un neuf mais c'est une tâche sur le tube on va la descendre et en même temps comme on est là on va descendre faire un petit tour ici en cherchant une mise au point j'ai toujours pas changé mais une lumière de place c'est ça devient alors je crois que si je la déplace comme ça on verra mieux je la cherche je vous fais un peu d'horchamps pour pas vous habituez une qualité trop ouf dans mes vidéos donc voilà on se retrouve chez ma ligne hyper d'un qui a sa deuxième ouvrière ça y est elle m'a enfin ouvert un cocon sans le manger alors celle là un peu timide pour l'instant elle reste sous maman toute la journée mais ça fait plaisir on peut voir que le cocon je suis pas très très net le cocon qui est juste devant la tête de la gine commence aussi bien foncé donc j'espère avoir encore une ouvrière de plus assez rapidement on va passer furtivement ici chez les japonicus où on s'aperçoit qu'elles sont toujours aussi calmes alors on a vu un peu de couvain la semaine dernière et je le vois pas il doit être caché quelque part j'humidifie beaucoup plus mon nid du coup voilà là il y avait un cadavre qu'ils m'ont sorti et m'ont foutu dans la décès donc ça c'est pas mal c'est déjà commencé à nettoyer leur nid et à la caméra on le verra pas mais je crois qu'il est là le couvain est juste là juste là alors attendez l'attaque au bout de la place a épilé donc si j'essaie de les éclairer parce que j'essaie de me les réunir ah bah si j'éclaire voilà ici donc on a on a un joli petit couvain qui attend qu'elle est la lumière qui est au stade de larves et ici on a mon âme dame la gine et c'est tout donc voilà donc ça c'est pas mal ça avance aussi par la même occasion on va descendre chez les manikas comme vous savez je suis toujours des vidéos avec elle mais avant ça on va venir dire bonjour à ma toute petite camponotus hop je voulais clair aussi comme il faut camponotus lateralis voyez qu'on n'a pas vu depuis longtemps donc là parce que du coup je tremble je vais essayer de voilà donc on a toujours cinq ouvrières mais en plus on a le couvain qui s'est développé et même un petit cocon ce qui fait extrêmement plaisir parce que je vous rappelle que cette espèce là qui était dans le hashtag six mois de jm hante d'ailleurs je n'ai pas fait j'aurais dû faire en décembre avait totalement arrêté son développement durant l'année dernière donc je pense que je pense qu'elle n'avait pas envie et je pense que ça reste un développement lent et donc du coup maintenant on peut la voir donc ça fait pas six mois ça va faire huit mois neuf mois et on a de nouveau une reprise de développement après sa diapose puisqu'elle a fait une diapose très très froide comme les autres et maintenant on va finir on va passer chez les manikas donc ici on a le dépotoir avec les cadavres de cette année donc voilà voilà ça c'est la frise ça c'est mon bac on voit mon bac à déchets en fait derrière voilà j'en profite pour montrer c'est les trois qu'on me dise que j'ai fait des rochants je dirais que je l'ai fait exprès pour montrer donc ici on n'est pas très nette mais on a tout le cadavre de cette année elles ont commencé à bien en foutre partout sur les pierres on voit bien que l'air de chasse commence à être sale après c'est celle qu'elles utilisent le plus on va dézoomer un peu j'ai essayé de leur mettre les cadavres ici en me disant elles vont venir mettre le reste du dépotoir dedans mais non elles font l'inverse prennent les cadavres de l'homme et ramène là bas donc du coup ce n'était pas forcément une bonne idée on a deux petites on repasse la vite fait on a deux petites latéralistes qui sont en train de venir voir ce que je suis en train de répondre et oui ça vous intéresse donc voilà on passe sur les deux dernières de chasse des manikas avec un petit peu plus de monde cette semaine donc on voit que ça grouille alors j'ai volontairement nourri au vert de farine dans cet adc là histoire d'essayer de répartir un peu les masses et effectivement c'est radical puisqu'elles sont déjà plus nombreuses si on prend un peu de large que ce qui en avait la semaine dernière comparé à celle là où il ya du monde mais ça n'a pas beaucoup changé on va passer pour finir cette vidéo comme d'habitude oula ça tremble sur le couvain donc ici on va avoir des neufs ici on a des larves qui sont très très coloré c'est en train de se préparer à naître on peut aussi voir qu'il ya des ouvrières qui sont assez clair ici on a pas mal de larves en dessous on se retrouve avec encore des larves ici la toute petite grotte d'oeufs il y en avait un petit peu plus hier j'ai pu faire une photo où on envoyait quelques paquets en bas là bas on voit le début du neuf mais ce sera impossible à filmer mon téléphone fraîche fermer la mise au point on va passer en face je vais couper cette lumière c'est elle qui me fait un contre jour et qui m'empêche de vous filmer ça bien excusez moi j'ai pu poser la lumière par terre ce qui m'a fait faire n'importe quoi on voit qu'elle sont en train de squatter le tube il commence à sécher il va falloir que je remédifie on voit que la goutte seulement parce qu'ils sont très très humide cela donc donc ça va pas l'avoir des plein un petit peu moins d'humidité en disant comment peut-être se jeter de regarder tiens laisser celui-là un peu moins humide que nid en face sachant que celui-là est moins humide il ya beaucoup de ouvrières celui-là est beaucoup plus humide il ya beaucoup plus de couvins donc ça peut être avoir une incidence ici on a très peu de couvins et quelques neufs et ici pareil on va avoir des neufs colorés j'ai des sursautes d'image quand je me déplace voilà on va et en bas là bas on n'aura pas la mise au point encore du couvins et encore du couvins et il y en a de partout 17 minutes j'ai fait extrêmement long cette semaine c'est ce qui m'a perturbé et qui m'a fait me dépêcher sur la fin de cette vidéo et voilà 17 minutes c'est énorme j'espère que vous trouvez pas ça trop long je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une future vidéo allez tchou tchou